Les Khalotim socialistes, émissaires de la Deula, rebelles au royaume céleste. Je ne vais pas parler de ça comme une conférence en sociologie, et présenter toute la variété de points de vue à ce sujet. Mais je vais le présenter dans le cadre de ce dont on a parlé la dernière fois, du débat entre le vieux, l'ancien, Yishuv, et le Yishuv nouveau, Yishuv Yacham, et Yishuv Akhadash, et présenter deux points de vue. Mais avant cela, un bref rappel. On a vu la dernière fois un point de vue qu'en fait, quand on parle de Yishuv Yacham et de Yishuv Akhadash, il ne s'agit pas de chronologie. Mais il s'agit d'une différence de valeur qui est, du point de vue chronologique, dispersée. C'est-à-dire, il y a des gens du Yishuv Akhadash qui sont là depuis le début du 19e, et il y a des gens du Yishuv Yacham qui arrivent, qui font leur alia à la fin du 20e. Qu'est-ce qui les différencie ? Pas l'époque de leur alia, mais leur rapport à la Ascala, à l'émancipation, au nationalisme, etc. Et là, je voudrais parler de la différence entre le Yasham et le Akhadash, de la manière d'appréhender les Halutsim, entre autres les Halutsim socialistes, un peu importe, j'ai employé le terme socialiste, par opposition à la tradition, par opposition à ce qu'on associe toujours au patrimoine juif. Bien que beaucoup associent aussi le socialisme au patrimoine juif, mais là, je le prends comme une certaine antithèse, bien que ce ne soit pas le fond du sujet. Je vais essayer de présenter deux points de vue face au Yishuv Khadash. Un point de vue du Yishuv Yacham dans la personne du Rav Haim Zonenfeld. Et un autre point de vue, aussi qu'on pourrait dire du Yishuv Yacham au niveau extérieur, mais du Yishuv très Khadash, au niveau véritable, c'est celui du Rav Kuk. Et je vais le présenter, pas de manière directe, mais avec l'aide d'une personne, très très rare, qui s'appelle Hillel Zeiklin. Hillel Zeiklin, peut-être que les personnes le connaissent, là il y a des photos. J'imagine que, bon, je préfère passer, à la limite, vous savez, j'ai ici quelques copies de son, comment on appelle ça, de ses interviews qu'il en fait, alors vous pouvez faire passer, c'est en hébreu, alors ceux qui veulent le garder, mais il n'y en a que quatre, il y en a une que le cas pour moi. Quelques mots avant cela, sur Hillel Zeiklin, c'était, il est né en 1871, si je ne me trompe pas, dans la zone de résidence, quelque part en France. Il était écrivain, libre penseur, maître à penser, rabbin. Il était né dans une famille, chabat, iloui, génie, de très très jeune âge, mais il s'est laissé emporter vers l'âge de 15-16 ans, comme beaucoup de personnes de cette époque, par les idées du temps, par les idéologies, par la pensée de Nietzsche, de Spinoza, de beaucoup d'autres. Il en a même écrit les biographies de Nietzsche, de Spinoza, de les Havdil Rabinachman, de Bratislav. Il était au cinquième congrès sioniste. Il a quitté l'organisation sioniste après les débats de l'Ouganda, pas parce qu'il était contre l'Ouganda, mais parce qu'il était pour l'Ouganda. Il n'était pas pour l'Ouganda parce qu'il était contre R.S. Israël, parce que visiblement, il voyait le malheur, il voyait le dépit du peuple juif de cette époque. Et il croyait en l'Ouganda comme l'a dit Nart Asile, c'est-à-dire un abri de nuit, un abri pour s'abriter là-bas, pour sauver le peuple juif. Sa communauté dont il venait était aussi... Il y a eu un subi d'époque rome, comme à Kishinyon, à cette époque. Il est journaliste, il écrit dans les journaux juifs de cette époque, à Varsovie et ailleurs. Et chose très intéressante, après la première guerre mondiale, chose très rare aussi, il revient au monde de la Torah. Et pas seulement il revient, mais il écrit, il devient un rabbin, il devient véritable, une personne de très très grande importance, et à tel point qu'il a des rapports avec tout le monde. Il a des rapports avec tout le monde, c'est-à-dire l'un de ses étudiants les plus proches, c'est Yitzhak Sadeh, le fondateur du Palmar. D'autres de ses enseignants, c'est le Rav Kouk, c'est le Rabbi Milou Babitch. Il entretient des contacts avec tout ce qu'il y a de plus riche, et de plus, oui, de plus riche dans le monde juif. Dans le monde juif, ce qu'il est connu, pour finir, il périt durant la Shoah. On raconte comme il est allé au crématoire avec Talit, Philine, et le Sefer Azor. Et là, pourquoi est-ce que je cite ? Parce qu'il arrive en Eretz-Israël, il vit, il passe quelques années en Eretz-Israël, et il est admirateur d'un côté du Rav Raij Zornenfel, qui est un membre d'Aboudat Israël, et qui est à la tête du monde juif, Ashkenaz, orthodoxe, de Jérusalem, qu'on pourrait appeler aujourd'hui Haïda HaRédit. Et d'un autre côté, il est admirateur, étudiant, fasciné par le Rav Abraham Israël à Kohenku. Il sait qu'il y a énormément de respect entre ces deux personnes. Parallèlement à ce respect, cette fascination, l'un à l'autre, il y a une très grande controverse qui porte sur les halutsim, sur les socialistes. Alors, il vient voir l'un, il passe des heures, aujourd'hui on dirait à l'interviewer, mais à l'époque c'était à écouter, à essayer de comprendre le fond de sa position, et ensuite avec ces mêmes arguments, il vient voir le Rav Kouk, et étalant les points de vue de la partie adverse, et bien il essaye d'entendre, alors quelle sera véritablement la réponse. Pourquoi est-ce que je présente essentiellement ces deux points de vue ? Parce que ces deux points de vue, ils sont, tout d'abord, ils sont Eretz Israéli, ils viennent d'Eretz Israéli. Ils viennent d'un point de vue qui est ancré dans la pratique. Mais Zratachem, on va en parler dans deux semaines, mais ces deux personnes, en 1913, c'est-à-dire bien avant l'interview, sont parties des mois durant faire le tour en hiver, la veille de la première guerre mondiale, de pratiquement tous les nouveaux Yishuvim agricoles, les Moshavot, et Kibbutzim, de la Galilée. De Kaderah jusqu'à Métoula, en passant par tout ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire voir ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus à l'Yashniyad, il n'y a pas plus à l'époque, éloigné de la Torah, que ces Yishuvim qu'ils vont voir. Et ils vont les voir ensemble. Et les voir, vous comprenez, dans l'état des lieux, dans l'état des routes, dans l'état du paysage de l'époque, c'est-à-dire c'est véritablement goûter à tous leurs efforts, à tous leurs malheurs, au malaria, etc. C'est-à-dire que ces deux personnes, ils parlent en connaissance de cause. Et c'est ces deux points de vue qui, il me semble, ils nous donnent l'essentiel de la controverse. Quand j'ai visité l'Eretz Israël en 1935, avait en compagnie de journalistes, il était journaliste dans un journal juif de Varsovie. Varsovie, à l'époque, c'était la ville pratiquement la plus peuplée de vie pour nous. Oui. Non, peut-être déjà après New York. C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai vu tout cette terre qui est en train de revivre, et j'ai vu aussi ces deux piliers du judaïsme de l'Eretz Israël. C'est-à-dire que ces deux géants, ces deux sages, Rabbi Chaim Zonenfeld et Rabbi Abraham Yitzhak à Kohen Kuk. Zecher, Shneim Libracha. À l'époque où il écrit, les deux ne sont déjà plus de ce mot. Mazali garam c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer le Ravizan qui est le zélote, le plus grand zélote de ces temps qui est d'une haine pure. Les masculines, les gens émancipés, les écrivains modernes et même voient d'un oeil avec beaucoup de soupçons les écrivains ces écrivains même s'ils sont religieux et même s'ils sont encore dans le monde de la Torah etc. Et il m'a parlé, il m'a tenu un discours pendant trois heures comme si j'étais pratiquement l'un de ces l'une de ces personnes les plus proches et il m'a parlé des secrets les plus profonds de la Torah et de sa perception de ce monde. L'acharche Celui qu'on pleure aujourd'hui il écrit à l'heure de son enterrement et que sa mort a laissé une blessure qui ne peut pas être guérie. belvav tout qui ne peut pas qu'il y a qui ne peut pas qui ne peut pas qu'il y a qui ne peut pas qui ne peut pas qu'une notion de l'environnement de ce C'est-à-dire, ce Gaon, ce génie, le Rav, il a parlé avec moi des choses les plus les plus les plus suprêmes pour ce qui s'agit de c'est-à-dire, les règles, les halachot ditant du Messie. Et si je dois dire que l'ouverture du Rav Zonenfeld m'a étonné, l'ouverture du Rav Kuk ne m'a pas étonné du tout. Pourquoi? Parce que on va le voir. « Réjit, alors il galout lèv abaa mitoch yeshrout tivi anava mitit ou pashtut mura aïta achata trounot aïoter ikariyot shalagaona ista. Pourquoi? Parce que véritablement, l'ouverture du cœur avec une extrême honnêteté et une humilité véritable et la simplicité totale du Rav Kuk c'était une de ses caractéristiques essentielles et les plus célèbres. Deuxièmement, yada veikiyo oti agaon azemikwaru il me konnaissé depuis longtemps kara et tsfarai il a lu milibre le Rav Zaitli il a écrit 5 livres sur le judaïsme kara et tsfarai veikattab li alihem veafgam horerani al yadei beno utalmido aïoter mouvrak Rabbi Tzvi Yehuda Kuk beiyoto bevarsha liyotlo le Rabbi Tzvi anal le'azer beissut chèvra le yishuv Eretz Yisrael bechem Dengel Yerushalay il n'a pas seulement lu mes livres mais il a aussi demandé que jette son fils le Rabbi Tzvi a fondé une organisation qui s'appelait Degel Yerushalayim l'étendard de Jérusalem de Jérusalem khevra achir taamod me al l'ekol sirsuké mi flagot c'est à dire ce serait une société qui dépasserait toutes les divisions et tous les conflits politiques entre partis et qu'est-ce qu'elle fera et qui s'occupera à quoi ? à construire à s'établir sur la terre sur Eretz Yisrael dans l'esprit de la Torah et de la sainteté et qui va établir aussi un esprit de paix et de compréhension entre tous les partis et toutes les fractions sionistes et nationalistes juives c'est à dire dans l'esprit d'union et pour se concentrer sur l'essentiel sur la renaissance nationale t'op C'est tout. Je pense que la meilleure façon de relater ce qu'ils me racontaient, c'est tout simplement de faire part de ces sikhotes, de ces discours, où se concentrent, il y a comme un condensé, de tous les désespoirs les plus, comment dire, les plus profonds, les plus cachés de ces deux personnes, «Cant à la Géoula », «La Deliverance », «Rotouration », «Shivation » et «Triyat l'Ame » à la Renaissance du peuple. Je pense que c'est une édition de ces deux sikhotes, aussi avec le Rav Kouk et aussi avec le Rav Zonenfeld, parce qu'il y a une édition, et une édition, et une édition, là c'est ce qu'on a dit un peu, ces discours révèlent tant ce qu'il y a de... il y a tant la controverse, que là où il y a, au contraire, où il y a une édition. J'ai cru entendre, j'attendais à entendre du Rav Zonenfeld, des administrations très fortes contre le sionisme en tant que tel. Et j'étais étonné et réjoui à la fois de quoi ? Que je n'ai pas entendu un mot de critique contre Achita Tzionit, Kshéila Tzma, contre le sionisme en tant que tel. Au contraire, j'ai entendu du Rav Zonenfeld, c'est-à-dire de cette personne qui était à la tête, à la tête de l'Aïda Haredit, à la tête de ce qu'on pourrait dire l'opposition au sionisme, qu'est-ce que j'ai entendu ? Je n'ai entendu que des confirmations, que quelque chose qui venait soutenir le sionisme politique de Hertz. Et même toutes leurs œuvres politiques, c'est-à-dire qu'on connaît le Congrès, etc. C'est-à-dire qu'on connaît le Congrès, etc. Toutes ces activités pour la fondation de l'Aïda. C'est-à-dire qu'on connaît le Rav Zonenfeld, au contraire, voit que la bravoure, le don de soi de ces pionniers pour la délivrance d'Israël portait le Rav Zonenfeld à les aimer, à les admirer, et être plein de gratitude pour ces personnes contre lesquelles ils menaient une guerre sans merci. Une guerre avec beaucoup de colère. Ils aimaient d'un amour sans fin leur patriotisme juif. Et leur liberté dans tout ce qui a trait à la religion, ils haïssaient d'une haine jusqu'au bout. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre les gdoïlims et les gtanim. Quand on entend les gtanim, on pense que les gdoïlims sont aussi gtanim. On pense que les gdoïlims sont aussi monolithes. Ils sont un peu à la soviétique. C'est très noir-blanc. Et là, on voit que non, non, non. Lorsque vous entendez un gdoïlim parler d'un gdoïlim, eh bien, vous voyez que ce gdoïlim, eh bien, il a aussi, il porte une sympathie véritable. Véritable, véritable, véritable pour ces personnes qu'on croirait, en apparence, qu'il est là à haïr, à haïr. Est-ce que je me trompe si... Est-ce que c'est pas le rassum de fait qu'il a fait le espèce de Brenner qui, en fait, était un... a critiqué violemment la religion et qui, en fait, a fait le don de sa personne puisqu'il est mort, il savait qu'il allait mourir, lui et sa femme, lorsque des Arabes ont attaqué leur vie chouille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Celui qui a écrit les spèdes, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est écrit sur l'hébreu qui était son ami, c'était le rabbi, il est zait. Je ne sais pas si l'arabe zanen spède a écrit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Veïne, rachavou vennassou 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 on a une grande guerre contre eux, a dit le rab zanen spède. Sans compromis. Sans compromis. Je ne peux même pas m'adresser à eux avec paix. l'ohébim aïuli. Ce sont mes ennemis. Arav miyafo, comme c'est le rabbi Chayim à la rabbi Chayim à la rabbi Chayim. Arav miyafo. Il s'accueil à tous les membres. Le rabbi de Yafo essaye de les rapprocher et de les amener par toutes sortes de rapprochements. Je ne sais pas. Ve'ani lokeni m'a dit. Et moi, ce n'est pas ma méthode. Je les soupçonne de toute chose qui est interdite, même d'assassinat. Elle ritzikha? C'est le rabbi Chayim. Il dit, ritzikha? Assassiné? Oui, oui, il y a ré-hanohi qui ne sont pas et qui ne sont pas et qui ne sont pas dans eux. Oui, je crains même qu'ils veulent m'assassiner, mais je n'aurai pas peur d'eux. Je leur dis tout ce que j'ai sur mon cœur. il y a quelques mois, leur dirigeant était chez moi et m'en parlait de manière très... audacieuse. et je leur ai répondu si vous parlez comme des personnes, comme des gens, des êtres humains comme des membres de l'adam, avec respect et politesse, achivez l'achem tchouva. Je vous répondrai. Veïm ba'alimut ou betakifut atem ba'imelaï si vous venez à moi avec force et avec violence, l'echou l'achem ba'achertelchou. Allez voir. T'es nous... nous pâtes y'achem lota viotani, c'est-à-dire le... comment dire... vos... vos menaces ne vont pas m'effrayer. réponses du Rav Taikin. Bon, ça c'est encore... le décor, ça c'est encore... pour vous, on est, c'est... Oumalat kvot to ratto yareb et emet et votre... comment dire... maalat kvot to ratto votre grandeur vous avez vraiment peur que ces jeunes qui se sacrifient pour la délivrance d'Israël lefi avanatam velefi mishnatam selon leur... la manière dont ils le comprennent et... yitapru ben yom o ben laila le rotzrim pchutim veyarim ou yad al-krodo que d'un coup ils se métamorphosent en assassin et qu'ils osent blesser votre honneur réponses tu auras besoin d'être faible alors vous et Dahan mais ils ont assassiné Dahan Dahan je ne veux pas en parler c'est le premier assassinat politique c'est comme ça que c'est présenté 1924 où les gens de l'Agana ont assassiné un représentant très 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 problématique problématique de Aboudat Israël de Aboudat Israël pourquoi ? parce que moi je vais dire une chose ils menaçaient ils faisaient tout ce qui était possible pour saper les efforts sionistes c'est à dire ils parlaient aux Britanniques ils parlaient aux Arabes ils parlaient à tous pour essayer de faire capoter les efforts sionistes c'était vraiment un piqureur nefesh-leumis il a été il a été liquidé à Jerusalem un jour de 1924 et alors ils n'ont pas d'Eahan les choses ces choses ont pris beaucoup de temps sur la tenue et sur la tenue et sur la tenue de l'Agana de l'Agana c'est-à-dire cette comparaison est-ce qu'un tel tzadik comme le Rav Zonenfeld peut se comparer à une personne comme le Rav Zonenfeld un homme de vérité de sainteté de pureté et ne pas de l'Agana de l'Agana de l'Agana de l'Agana de l'Agana qui n'a aucune personne n'est-ce qu'une personne n'est-ce qu'une personne n'est-ce qu'une personne qui pourrait lever la masse ou le Rav tout qui pourrait le Rav déjeuner de l'Agana d'Etan et de l'Agana de l'Agana de l'Agana J'ai commencé à lui expliquer que véritablement la nature de ces jeunes, de ces haloutines, elle est le don de soi, le sacrifice pour la renaissance du peuple juif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les juger uniquement par le rapport à la religion. Oui, c'est-à-dire qu'il faut regarder au fond des choses. Réponse du Rav Zonenfels. J'ai dit-à-dire que pourrait-il savoir comme le Rav de Jeffo, mais il n'a pas le droit. C'est ce qui se passe dans les yeux, mais je n'en suis pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'on a fait avec le phôtre intérieur? Non, c'est pas. Le phôtre intérieur, le phôtre intérieur. Le Seigneur va voir dans le cœur. Mais nous, les hommes, n'ont pas pour nous qu'on voit des choses comme ils ont dit. Le Kaddosh va au-pour. Il voit le phôtre intérieur. Mais nous! On ne voit que l'extérieur. Là, nous sommes des êtres humains. On n'a que le niglé. On n'a que le niglé. On n'a que l'extérieur. C'est ce qu'on a à voir. Le Kaddosh Baruch Hu n'exige pas de nous de faire du scuba diving. Je ne sais pas, moi, dans l'âme de ces hommes. Le Kaddosh Baruch Hu n'exige pas de nous de faire du scuba diving. Le Kaddosh Baruch Hu n'exige pas de nous de faire du scuba diving. Le Kaddosh Baruch Hu n'exige pas de nous de faire du scuba diving. Le Kaddosh Baruch Hu n'exige pas de nous de faire du scuba diving. Leur intention, lui répond le Rav Tzahikim, elle est bonne. qui connaît les voies de la Providence peut-être que c'est grâce précisément à ces personnes que la Judée va être relevée et c'est grâce à ces personnes et on a fait les constructeurs de sa terre il a dû certainement voir en eux des points positifs qu'il n'a pas vus chez d'autres personnes c'est pas pour rien comment est-ce que vous expliquez que ce retour se fait précisément par leurs mains même si ceux qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi pour venir relever sa terre étaient peut-être du point de vue de la Torah et de l'Akashrut bien plus approprié et qui peut dire toutes ces comment dire toutes ces toutes ces causes de tous ces événements et qui connaît les générations qui vont qui vont venir plus tard peut-être qu'il va en sortir quelque chose de formidable peut-être que leurs enfants ils seront de l'Akhaboura de compagnie du roi Messie en personne pourquoi toute cette discussion avec lui en fait il n'acceptait pas la population suriste il ne voulait pas vivre avec il ne voulait pas qui ? le Rav Zonin ? c'est ce qu'il écrit il était en guerre ouverte contre eux mais en haut ils acceptaient ils respectaient ils respectaient ils respectaient c'est à dire ils respectaient leur idéologie tant qu'elles ne touchaient pas à la Torah et aux mitzvot mais dans leur comportement vis-à-vis de la Torah et de la mitzvot il le dit il les disqualifiait au niveau personnel au niveau au niveau du comportement c'est à dire que ça disqualifiait tous les comment dire toute la portée positive véritable de leur idéologie de leur politique de tous leurs efforts chénistes vous voulez les salakotas ? ma Médina ? vous voulez les consulter ? il n'y avait pas de Médina je peux être en guerre entre quelqu'un en guerre politique en guerre idéologique sans vouloir les éliminer c'est eux que le Rav Zonen soupçonne de vouloir l'éliminer lui je pense que pour le comprendre pour le comprendre il faut il faut lire l'introduction du Rav Koukou comme Amar adore à l'article consacré à cette génération où il dit que jamais dans l'histoire du peuple juif qu'il n'y a eu de cas où des juifs quittaient la tradition et ne quittaient pas la morale et ne quittaient pas la derrière ça allait toujours ensemble vous pouvez pas trouver une personne qui était correcte fantastique pleine d'idéalisme au niveau humain et qui ne faisait pas Shabbat ça n'existait pas et il dit que cette population c'est à dire la génération notre génération elle est en cela absolument unique absolument unique lorsque au temps du roi Menaché on va en parler dans cet article les gens quittaient ou du Yérovam les gens quittaient la tradition la Emunab et l'Echad c'était tout ils étaient soupçonnés d'assassinat c'est à dire que pourquoi est-ce que je cite le roi Zohnenfeld il a sur quoi s'appuyer il a une centaine de générations ils disent que s'il y a départ d'un de ces rails tu peux pas rester sur l'autre rail tu quittes l'autre rail aussi c'est à dire que du moment qu'ils font pas Shabbat je peux les soupçonner qu'ils veulent m'assassiner vous comprenez c'est à dire on pouvait demander pourquoi comment est-ce qu'ils peuvent apprécier leur idéologie les fessionistes etc c'est un autre problème mais c'est une question importante ça si son seul critère c'est le critère entre guillemets religieux même si le mot n'existe pas si c'est ça son seul critère comment sur quoi il se base pour apprécier ce que vous avez défini comme le patriotisme juif c'est positif je pense que la question que vous posez en fait c'est une question de 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 balance pourquoi est-ce que le mépris du Shabbat est en valeur absolue plus grand que le travail de la terre c'est ce que vous demandez non c'est pas la question c'est ainsi que j'ai compris c'est ainsi que j'ai compris comment est-ce que on peut prendre cet irrespect du Shabbat et de la Torah et en se basant sur lui disqualifier toutes les bonnes choses qu'ils font non c'était pas ma question ma question c'est sur quoi il se base pour dire que ce sont des bonnes choses sur quoi il se base dans la tradition peut-être que le patriotisme juif c'est une bonne chose si ces critères sont uniquement d'ordre entre guillemets religieux c'est un peu 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 celui qui sauve une vie d'Israël celui qui se porte pour aller sauver sauver les vifs en danger quand ils vont aller quand ils vont aller sur les quand ils vont aller voir les 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 du nord et bien ils leur disent aussi les 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 quand vous êtes en train de mener la guerre ben milchem et mitzval ben milchem et reshut que ce soit une guerre ordonnée par la Torah ou une guerre qui est permise par la Torah et bien vous êtes vous avez telle ou telle telle ou telle valeur c'est pas c'est pas les chilonines qui ont inventé que celui qui 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 meurt qui douche Hachem et bien il est juste juste au dessus du qui c'est la cavon c'est pas c'est pas Ben Gurion qui l'a inventé c'est des sources juives qui douche Hachem n'a pas apparu n'est pas venu au monde advenu au monde juif avec les premières alliottes ça date ça date vous comprenez donc ce sont ce sont des choses qui objectivement qui sont très très valorisées et jusqu'à présent c'est une chose que dans tout le monde le monde rédite maintenant quand il y a des soldats des soldats qui se portent etc et bien ils disent des Mishtaïot pour ces soldats maintenant vous comprenez donc c'est une chose qui ça va de soi c'est pas quelque chose qui doit même chose même chose pour le travail de la terre ils ont lu quand même le Rambam ils savent ils connaissent ils connaissent aussi le Rambam qui même s'il ne l'a pas mentionné comme une Mitzvah pourquoi ? parce que c'est une Mitzvah très très clalite c'est quelque chose de très clalite c'est des choses qui sont évidentes ils lissent tous ce chemin israél ils connaissent tous les commentaires du Rashi sur ce chemin sur ce passage vous comprenez ? donc maintenant la question qui doit véritablement être posée c'est pourquoi est-ce que c'est moins valorisé ce don de soi et cette culture de la terre et cette cette défense etc est moins valorisé par ces personnes que le Shabbat etc est-ce qu'on peut dire que Rav Zonenfeld avait comme idéologie un sylionisme à condition qu'il soit accompagné d'un maintien des traditions c'est-à-dire favorable au développement des règles israels c'est une question favorable au Yishu favorable à la création des règles israels à condition que ça s'accompagne du respect du Mitzvah je pense je pense que c'est une chose qui va se faire je pense que ça va de soi et regarde et la délégation de Rabamin de 1913 et 1927 et encore quelques heures qui est allé voir tous ces Yishuvim pourquoi est-ce qu'ils sont allés les voir pour leur donner des coups des gifles non ils sont allés les voir pourquoi pour leur faire respecter pour apprendre d'eux et pour leur dire Khaverim il y a Shabbat il y a les Trumot au Mansrot il y a le Khinou Khabanim la Torah il y a la Tfila il y a la Tfila il y a toutes ces choses et ils ont fait signer et les gens ont signé ces choses à Poria à Merchavia à Zihron Yaakov à Khader à Metulla à Segera à tout ce que vous voulez à Ilani c'est à dire les gens ils ont été décidés on va en parler la prochaine fois pourquoi y aller si je n'ai aucune foi si je n'ai aucune foi je vais à Manhattan et je vais je ne sais pas moi quelque part très loin très loin et je le critique à distance de sécurité de 10 000 kilomètres vous comprenez mais mais là pardon pardon ils voulaient convaincre des juifs ils voulaient convaincre des juifs véritablement quelle différence avec le Raffa voilà c'est ça ah quelle différence on va le voir on va y arriver il y a fait mais on le Raffa peut-être pas en guerre on ne peut pas de donner je voudrais qu'on arrive après au Raffa oui quand même ce qui interpelle c'est que ce qui interpelle c'est que ces gens socialistes beaucoup sont restés en Europe beaucoup ont tout abandonné le Bund les mouvements socialistes et eux qui auraient pu rester en Europe et c'est ça qui interpelle sont venus sur la terre d'Israël ils avaient en eux finalement quelque chose même s'ils ont tout rejeté ils avaient cet amour de la terre et ça ça interpelle c'est Rabanne c'est ça c'est ce que Saïklin dit pardon Raff Saïklin il dit ça il dit qu'ils ont justement malgré tout Dieu a les a choisis ils ont donc des points positifs et donc c'est la pluie bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je propose de continuer c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il dit le Rambam sur le Rambam sur l'autre au Toaïch j'imagine que tout le monde sait de quoi ce qu'il s'agit dans le Rambam dans le Rambam dans le Rambam dans le traité de Brakhoat quand Hizkiyao le roi le roi Hizkiyao juste raconter l'histoire le roi Hizkiyao le prophète le prophète Yeshayal appelle le roi Hizkiyao à avoir une femme sinon il va mourir le roi Hizkiyao il est là en train de mourir et il dit tu as un problème et il je ne veux pas donner tout le contexte on est entouré par les ennemis qui ont tout occupé sauf Jérusalem et le roi Hizkiyao appelle le navi pour que l'autre le rassure et le navi le prophète le rassurait et il dit effectivement toi tu vas mourir et tu vas mourir tu vas pas vivre c'est très rassurant quel est le problème le problème cher ami cher roi c'est que tu n'étais pas marié tu n'étais pas marié mais ce n'est pas pour rien que je ne me suis pas marié de dire Hizkiyao tu sais j'ai vu en roi Hachakod quels enfants je vais avoir quel fils je vais avoir c'est qui va être le fils Ménaché Ménaché va sortir de moi alors réponse de comment dire réponse de de Hizkiyao Hizkiyao qu'est-ce qu'il va dire Amar Hazai Denefak ou minei bnei de l'homme à aller c'est-à-dire je sais que vont sortir de moi des enfants pas des meilleurs Hizkiyao Hizkiyao de lui répondre ce que a-kadosh baruchu a-kashé pourquoi pourquoi tu t'en occupes Ce que tu as a fait, tu dois faire. Ce que tu as commandé a fait, tu dois faire. Nous, nous avons les deux pésquines, les premiers et les derniers, et nous nous devons nous donner à l'œuvre de la date dans tous les jours. Nous, continuez le Rav Zolmelfel, nous avons que ce que nous disent les pésquines, les Rishonim et les Akharonim, et on doit punir, ça répond à ce que vous avez dit, et on doit punir, être ouvré à date, c'est quelqu'un qui contrevient à la Torah. Il doit être puni, il y a des punitions très claires qui sont dites, on ne peut pas les laisser de côté. Et si le Kaddosh Baruch Hu a des secrets, il a ses intentions particulières, il va faire ce qui est bon à ses yeux. Nous, nous n'avons rien à faire avec ce qui est caché. Le Rav Zolmelfel, le Rav Zolmelfel, Et on ne sait qu'il ne s'agissant pas trop, qui ne s'agissant pas le Rav Zolmelfel et le Faire et le Réalit du Rav Zolmelfel. « D'un moment à eux, ce qu'on dit, dans la forme, ce qui fait le Rav Zolmelfel, le Rav Zolmelfel, le Rav Zolmelfel, c'est ce qu'on a fait le Rav Zolmelfel, surtout avec l'Israël je ne vois pas toutes ces splendeurs qu'il y voit et que son rapport le rapport du Rav à ces chaloutis, à ces pionniers libres que le rapport de ces pionniers à la religion c'est un rapport comment dire des plus nuisables des plus injurieux et c'est pour ça que je ne comprends pas comment le Rav ne cesse de les louer et de de les sanctifier je fais la rive de les admirer jusqu'à ce qu'il ait dit écrit dans Orot que ceux que font les sages avec leurs leurs tefilotes et leurs yéhoudim et toutes leurs cabanotes les plus grands sages et bien ces jeunes pionniers ils le font par leur travail de la terre la réponse est-ce que tu as lu après la mort de Brenner c'est-à-dire ce que l'Avzeit il a écrit après la mort de Brenner est-ce que ça répond à ma question ok carré tout ce que tu as écrit sur Brenner il a écrit sur Brenner et Brenner il a écrit beaucoup de choses qui ont dit que tout un jeudi est-ce qu'il a dit il faut savoir que le Rav c'est écrit sur Brenner après sa mort des choses très positives alors que Brenner c'était une personne très problématique c'est-à-dire dire qu'il appelait à l'abandon total total de la tradition c'est pour ça que le Rav Cook bien que bon Brenner bien qu'écrivain génial le Rav Cook rappelle au Rav Zeitlin ses propres paroles à une personne qui était encore beaucoup plus libre que tous ses pionniers Brenner le Rav Zeitlin répond non non Brenner c'est différent réponse du Rav Cook mais tu dois savoir que parmi les fondateurs les fondateurs et ceux qui vivent à Yen Kharod kibbutz fondé en 1923 par les Plugot Aroda les gens de la 3ème Aliyah qui ont laissé le patrimoine juif traditionnel très très loin il y a beaucoup parmi eux de Brennerim de grands et de petits Brennerim je n'avais rien à répondre si ce n'est que de boire de dire du Rav sur la grandeur de cette époque l'époque de la délivrance et la grandeur de ces bâtisseurs de la terre qui sont les soldats du roi Messie même si leur comportement ne nous plaise pas et pourquoi est-ce que c'est ainsi parce que leurs âmes elles sont très élevées très grandes et on ne peut pas les mesurer à l'aune auquel on mesure les simples mortels le Kadosh Baruch Hu il a un grand secret vis-à-vis d'eux et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi précisément ces personnes-là pour pour réaliser sa volonté ce qui apporte la délivrance aval le Rav de dire aval comment est-ce que vous pouvez vous occuper de ce que de l'intérieur de ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu n'a pas révélé l'or et c'est là et c'est là la source de la de la de la controverse ça c'est le Rav Koub qui parle qu'est-ce qu'il dit c'est l'époque de regarder à l'intérieur pourquoi parce que nous sommes dans des années qui ne sont pas comme toutes les autres années nous ne sommes pas dans l'époque comment dire de l'annunciatrice du Messie qu'il y a 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 Mashiach nous sommes en plein début des années messianiques vous vous devez juste dans les les de l'homme et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est que le temps c'est le temps de regarder uniquement à l'intérieur de leur de l'homme de l'homme et pas à l'extérieur on ne peut pas les juger de manière extérieure on doit les juger d'après leur aspiration à la Géoula et d'après ce qu'ils font pour la Géoula d'après leurs actes pas c'est à dire au niveau individuel pas etc est-ce qu'ils font mais leur contribution à la délivrance c'est ce qu'il dit quand on a continué à parler de la de l'extérieur de l'aspect extérieur et des aspects intérieurs le Rav m'a montré un extrait du Tichon et Azor où il est dit que la génération du Messie sera mauvais de l'extérieur et bon de l'intérieur parce que notre génération c'est la génération du Messie c'est à dire c'était au-dessus cette chose était au-dessus de tout soupçon aux yeux du Rav et c'est le point de discorde essentiel la différence essentielle entre le Rav et les les grands sages de son époque ce que chez les autres c'est qu'un détail un bon détail il faut des bonnes choses il faut de la défense il faut de l'agriculture il faut renaître la terre mais c'est un détail chez le Rav c'était l'essentiel c'était même c'était le Rav c'était le principe des principes c'est ce que chez les autres n'était qu'aspiration au temps messianique c'est ce que le Rav on est au plan dedans c'est ce que chez les autres c'est ce que les autres chez les autres c'était dans le meilleur des cas le début de la dégéoula c'était chez le Rav c'était le premier pas véritable de la dégéoula elle-même et la révélation du Messie en personne c'est pour ça que le Rabbi de David quand on le voyait on disait il ne voulait pas prendre ce mot c'est-à-dire ce que dit c'est très difficile mais on comprend la différence c'est-à-dire lorsque pardon pardon dans les Tfilotes on parle bien tient lui compte de ses bonnes actions et de ses bonnes intentions l'intention compte elle existe voilà mais le Rav Kouk avait une très belle image en fait il comparait les Hamsim enfin il disait ceux qui ont construit le Kodesh à Kodesh il n'y avait pas la Boucha du Kohen Agadol pourquoi ils l'ont construit et il comparait les Hamsim en disant aussi mettre des pierres l'une sur l'autre pour construire le pays oui oui c'est une image mais c'est une image qui est très véritablement véritablement lorsqu'on regarde au fond des choses la Torah la Torah du Rav Zonen pour finir qui la maintient qui la maintient cette loi la Torah qui lui donne plateforme lorsque cette plateforme s'effondre partout partout ailleurs partout ailleurs qui qui bâtisse ce qui va servir ensuite aussi de refuge à cette Torah il y aura besoin d'un fait de même c'est les Halutsis c'est les Halutsis on a besoin d'une bâche qui lui donne la langue qui lui donne la défense qui lui donne qui lui donne vie pour finir qui la protège qui la protège même à cette Torah là c'est une chose c'est une chose qui n'est pas c'est une chose très simple il y a tellement d'histoires à ce sujet tellement d'histoires invraisemblables des gens mais elles sont trop connues pour être elles ne sont pas trop connues elles doivent toujours être connues mais et c'est pour ça je crois que la différence aussi du Rav Kook entre le Rav Kook et le Rav Zanonfeld c'est que le Rav Kook il donne une signification primordiale aux bâtisseurs du classe il y a les bâtisseurs du classe le Rav Zanonfeld il parle au niveau du classe au niveau de l'individu je vois comment ils se conduisent maintenant ils se conduisent mal au niveau individuel mais si je prends en considération le bien national général alors c'est différent alors c'est différent là et ça 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 a une influence très forte sur la manière dont je juge parce qu'on voit le Rav Kook c'est pas c'est pas un libéral ce n'est pas quelqu'un qui quand il les voit il les dit quand on a le Kavot continuez à traiter le Shabbat comme vous le dites non 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 pas du tout pas du tout c'est pas on va le voir on va le voir c'est véritablement pas pas ce qu'il dit ils vont les voir dans les dans le Rishuvim partout avec les administrations les plus fortes sans aucun compromis sans aucun compromis mais c'est la vie ils voient que c'est une génération unique et que le choix de Kadosh Barucho doit être pris en compte par par les simples mortels aussi Zélo Paschut Zélo Paschut et je pense que c'est c'est quelque chose qui est très actuel aussi dans nos jours qui est très très actuel dans nos jours c'est la différence entre l'individu et la nation quoi ce qui est ce qui est dit ici vous venez de dire que le Ravtou c'était une espèce de prophète absolument 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 sans aucun doute c'est sûr sans le moindre doute c'était une chose claire comme de l'eau de roche pour toute personne qui voulait comprendre pour toute personne qui voulait comprendre il dit en 1905 Ravérim si la révolution de 1905 a échoué ça veut pas dire que la révolution qui va lui faire suite va aussi échouer et vous vous allez être pris en étau il dit au monde où il y a où il y a plus de 5 millions de juifs dans toute la zone de résidence Ravérim il est temps de venir il est temps de monter il les appelle il les écrit il fait des manifestations il fait des jeunes il fait tout ce que vous voulez en Eretz Israël après qu'il monte après qu'il soit monté en 1904 Kohachiyav 1904 il fait des bras et des mains là où il est parlé du Rav Zeitlin qui doit aider son fils le Rav Tzuyu d'Akouk pour faire pour déguer Yerushalayim il essaye de créer un mouvement énorme de montée de gens religieux de Rachei et Chivot il annonce ce qui va se passer lorsqu'en 1933 il écrit il parle à la au Bétheknes à Khourva sur des chauffarotes des chauffarotes il dit qu'il y a trois chauffars et qu'on veut comme il y a trois guéoulotes il parle comme un prophète il est un prophète quand on a un examen très simple pour la prophétie lorsque le prophète dit des bonnes choses qui se réalisent c'est prophète c'est notre vie lorsqu'il dit des mauvaises choses qui ne se réalisent pas ça ne nous prouve rien mais lorsqu'il dit des choses qui vont réaliser qu'il va y avoir balfour qu'il va y avoir vous savez quand il parle il parle à l'époque de la seconde Aliyah lorsqu'il y a ici moins de cent mille juifs qui meurent de faim et il dit que c'est le début de la renaissance c'est l'ère messianiste mais il est pris pour un fou il est pris pour un fou après la déclaration de Balfour on peut comprendre peut-être encore quand il y a ici un demi-million de juifs en 1939 un peu moins 450 490 000 on peut comprendre il y a tout bien que nous mais dire ça quand il y a ici cent mille juifs dans la moitié meurent de faim presque pendant la première guerre mondiale mais vous êtes fous mais c'est ça et c'est exactement ce qu'il dit c'est exactement ce qu'il dit vous comprenez le gras aussi il a parlé du début de la Géoula vous nous avez expliqué d'accord mais il parlait il parlait du début de la c'est à dire qu'il incitait à venir pourquoi parce qu'il savait que comment dire dans le dans le nous l'échelle du temps oui l'échelle de la Kadosh Baruch la Galoute était épuisée c'était fini c'est pour ça c'est pour ça qu'il les appelait à monter le Rav Kouk il voit déjà les fruits il voit déjà Eretz Israël Notenet Piriab Ayniafa c'est à dire que la terre donne ses fruits et il l'appelle à monter il l'appelle à monter c'est c'est partout partout il en parle dans ce qui s'adresse quand il s'adresse à Amutat Betzalel etc mais il y a aussi ici une différence supplémentaire qui est très très importante comment est-ce que je m'adresse à cette génération le Rav Kouk croyez-moi il est d'accord avec le Rav Zanemfeld sur les interdits commis par ces personnes il est d'accord à 100% sur quoi ils ne sont pas d'accord sur la pédagogie comment est-ce qu'on leur parle comment est-ce qu'on s'adresse à eux est-ce qu'on dit qu'ils ne valent rien ou ils disent qu'ils sont les porteurs de la délivrance mais la délivrance elle vient avec Shabbat elle vient avec Trouma Thomas elle vient avec ce qui est intéressant c'est qu'on va le voir ils trouvent dans tous ces Yishuvim des gens qui sont avec eux qui sont avec lui ceux qui sont contre lui c'est les enseignants c'est les enseignants les morines les morines c'est les gens du Haaretz enfin pas bon pas de la Haaretz du Haaretz c'est mais ils trouvent il n'y a pas un endroit ils ne sont pas reçus avec avec plus qu'un Kavod avec sympathie avec waouh vous êtes venu nous voir alors là vous comprenez c'est à dire que je veux dire une chose je veux dire une chose il y a il y a 15 ans il y a 15 ans on faisait un projet en commun avec avec une enseignante de séminare à Kibbuti moi j'étais le Kipu et elle était sans par contre et on faisait des séminaires pour des enseignants de Kibbuti et on était là un projet un projet un projet de Kibbuti surtout un projet de Kibbuti je me rappelle on est arrivé à Dgania et avec c'était avant Hanouk avec dans une rencontre avec une dizaine d'enseignants des écoles de Dgania, du Tichon Tichon, ça qui va aux autres de Dgania alors, Kibbutz Niki ma collègue, bien entendu elle était accueillie comme soeur, comme collègue avec Kibbutz Niki moi, avec la Kippa avec les Tichyot j'étais tout de suite suspect tout de suite suspect on a commencé à parler, à distribuer les sources etc, etc, etc jusqu'au moment où j'ai parlé je me rappelle où j'ai parlé du Rav Kuk Rav Kuk Rav Kuk enfin, j'exagère un peu c'était à l'époque 80 quelquefois c'était 86 ans 87 ans après sa visite là-bas son impression n'est pas encore présente alors Rav Kuk Rav Kuk Rav Kuk Rav Kuk vous voyez je ne sais pas quoi c'était mais sa visite a fait telle impression je ne sais pas si c'est parce que à l'époque où il visitait deux des gardiens de Ganya ont été assassinés par des Arabes alors eux ils se trouvaient à l'époque à Sédjera pas à l'époque mais ce jour-là ils se trouvaient à Sédjera et le Rav Kuk quand des émissaires sont venus annoncer l'assassinat de ces deux de ces deux Chomrim eh bien le Rav Kuk a dit donnez-moi un fusil et on part pour chasser les assassins et ils sont partis ils sont partis peut-être que c'est aussi cette histoire qui a fait cette impression peut-être d'un rabbin à la fois combattant à la fois qui unit tous ces mots mais tout ça que c'était quelqu'un pour eux dont ils ont gardé un respect énorme tant de lui pour eux que d'eux pour eux pour lui ce qui frappait aussi ceux qui ont rencontré le Rav Kuk comme Chagall Chagall disait comment se fait-il qu'il ait ce regard qu'il ait cette lumière dans le regard c'est non seulement sa pensée mais c'est aussi son aspect bien c'est-à-dire qu'il y a je pense que quand il est parti dans cette expédition ou quand il avait ce rapport les gens ne comprenaient pas les adeptes doivent avoir besoin de l'appeler le Rav le génie qui se trouve c'est trop nouveau c'était effectivement pourquoi c'est trop nouveau c'est ce que dit le Rav c'est que c'est un regard qui doit porter dans l'intérieur c'est un regard qui doit tu ne peux pas tu ne peux pas ne pas voir le caractère unique de cette génération tu ne peux pas ignorer c'est un mépris c'est un mépris du don de tu ne peux pas mépriser cela c'est quelque chose d'unique c'est pas des personnes qui comme ailleurs quittaient la Torah pour se permettre tout ce qui était interdit dans la Torah non au contraire vous allez voir ces mots chavots je ne sais pas on était avec ma femme il y a quelques chavots à Yesudama il y a là-bas à Derchame Yazdim la rue des fondateurs des bâtisseurs et ils ont fait comme on dit un musée vivant c'est à dire que devant chaque maison il y a l'histoire de la famille de la famille qui habite là-bas vous regardez ces familles quand elles arrivent la moitié des enfants ne restent pas en vie la moitié des enfants il y a 8 enfants qui naissent il y en a 3 qui restent en vie 4 qui restent en vie etc etc et vous regardez et les gens continuent à arriver et au contraire ça les renforce ça leur redonne des forces en plus ils arrivent ils arrivent ils arrivent à Khader c'est leur première leur première étape voilà à Khader c'est l'un des lieux les plus cruels du point de vue de la malaria etc et les gens leur disent ça ne nous a pas affaiblis au contraire ça nous a renforcés à leur avoir cours de dire mais c'est une génération qui est unique à ce niveau c'est une génération qui a un idéalisme un don de soi qui n'est pas propre à une génération qui quitte la Torah et c'est pour ça qu'ils les appellent Khader si vous êtes si vous avez de telles données intérieures ces données intérieures appellent à être couronnées de Torah ou Yitzvot bien sûr il dit d'ailleurs dans d'autres endroits si ça ne va pas être couronné de Torah ou Yitzvot et bien ces données intérieures elles ne vont pas durer elles ne vont pas durer mais ça il le dit ça il le dit ailleurs à cette époque à cette époque là il ne dit pas comme si c'était déjà perdu d'avance vous comprenez on peut faire ah c'est perdu d'avance non c'est pas perdu d'avance c'est pas perdu d'avance au contraire au contraire cet idéalisme doit être mobilisé et orienté vers tous les autres idéaux qui sont pour l'instant délaissés par ces pionniers les idéaux de Torah les idéaux de sainteté etc. on les voit de plus en plus aujourd'hui mais c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il est et je pense que cela aussi un point très important de désaccord entre lui et ceux qui sont ceux qui ceux qui ne voient pas ceux qui ne voient pas à l'intérieur sur quoi je m'appuie pour réveiller sur quoi je m'appuie pour réveiller une personne pour la ramener c'est ça c'est ça et je pense que là le Rav Zeichlin qui était aussi une personne très 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 peu ordinaire qui n'a pas pu monter parce que il n'a pas eu de certificat il a demandé il pensait qu'il avait il voyait sa vocation à réveiller les juifs de Varsovie etc. mais il est resté visiblement une année de trop ou un peu de trop il s'est adressé au Rav Menachem Mendelschner pour qu'il essaye d'obtenir des certificats ça n'a pas marché il a péri il a péri là-bas mais le Rav Zeichlin il a il a vu cela il a il a vu cela il a compris cela dans le Rav donc on continue encore beaucoup je ne sais pas je pense que ce regard intérieur il est encore très 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 pertinent très très pertinent donc là on va le faire 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 c'est le faire